Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait une éternité que je n'ai pas vlogué, j'avoue parce que j'ai pas envie, clairement, et je n'ai pas envie de vloguer en ce moment, je n'ai pas envie de faire de vidéos, etc. Et que je n'ai jamais envie de filmer à contre-coeur parce que ce que je vous montre c'est la réalité, c'est pas un faux-semblant en disant « Ah, je suis en super forme ! » alors que des fois on n'a pas envie, etc. Il n'y a pas de mensonge sur la chaîne, donc ça vous le savez. Et donc cette dernière semaine et demie, je crois que ça fait bien une semaine et demie, je n'ai pas vlogué, je n'avais absolument pas la motivation de vloguer, je ne vois pas l'intérêt de prendre la caméra et de faire « J'espère que vous allez bien, moi franchement je n'ai pas envie de vloguer », ça n'a pas d'intérêt, voilà. Mais là je me suis dit « Allez, let's go, on reprend par un retour de course, c'est sympa ! » Donc nous sommes aujourd'hui mercredi, on a fait les courses, donc on les a fait au Drive comme d'habitude, au Drive Leclerc, nous sommes toujours en rééquilibrage alimentaire avec Mathieu, Mathieu a perdu 4 kilos si je ne me trompe pas, c'est ça mon chat ? Il n'a pas entendu, oui. 4 kilos, moi je suis à 2,5, mais c'est normal, une femme perd beaucoup moins vite qu'un homme, donc on est toujours en rééquilibrage alimentaire. Et ma foi, on s'en sort bien, donc les menus sont toujours des menus qui changent de ceux d'habitude. Donc c'est parti, on a fait les menus de mercredi soir, soit ce soir jusqu'à mardi midi de la semaine prochaine. Donc mercredi, on va manger des quiches Lorraine maison et une soupe, enfin soupe et quiches Lorraine accompagnées d'une salade. Non, pas de salade. De quoi tu dis ? Soupe quiches Lorraine ? Oui, c'est tout, vraiment. Oui, il n'y a pas de salade. Ah oui, c'est une soupe aux légumes. Ensuite, jeudi, on mange des wraps. Donc les wraps dedans, on va mettre de la salade, on va mettre du jambon et on va mettre je ne sais plus quoi. Bref, des wraps équilibrées, je n'ai pas tout en tête. Jeudi soir, ça sera salade forestière, je n'ai pas noté c'était laquelle, mais là je ne l'ai pas en tête. Bref, salade forestière. Ensuite, vendredi midi, ça sera re-salade, mais salade composée. Dedans, on a mis de la laitue, des oeufs durs, des oeufs durs, des oeufs durs, des oeufs durs, des pâtes, des poivrons et du comté. Voilà, la salade composée. Ensuite, vendredi soir, on mangera croque baby purée. Samedi midi, ça sera salade de pommes de terre, bacon. Et samedi soir, ça sera le plateau Koh Lanta. Pourquoi on ne le fait pas le vendredi soir ? Tout simplement parce que nous sommes toujours en période de carême et que le vendredi, il n'y a pas de viande. Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, le vendredi, il n'y a pas de viande. Le soir, c'est croque baby, donc c'est bon. Et le midi, c'est salade composée avec oeufs durs et fromage. Donc c'est bon, il n'y a pas de viande. Ensuite, dimanche midi, ça sera hachis par mentier et dimanche soir, lasagne. Tout ça, fait maison par Mathieu. Lundi midi, ça sera des bagels. Donc les bagels avec du thon, des tomates et du chèvre. Le lundi soir, ça sera feuilleté, bacon, mozza, fait maison également. Et mardi midi, ça sera des pains pita avec de la dinde, du fromage blanc, des tomates, des oignons et de la laitue. Voilà pour nos repas de la semaine. Allez, let's go, c'est parti. On déballe les courses et d'abord, je bois un coup. Je n'arrête pas de boire. Ça, c'est si ma diététicienne regarde cette vidéo, je bois. Attention, Roxane me donne. Donne-moi dans le sac ce qu'il y a dedans. Non, regarde, là, pioche dedans. Regarde, il y a du truc. Donne-moi ça. Non ? Tu as trop peur de mettre la main dans le sac ? Alors, on a d'abord une première mâche. Donc vous allez voir plein de salades diverses et variées passer. Je ne vous détaille pas à chaque fois, c'est pourquoi. Mais bref, on mange beaucoup de salades. Donc on a de la mâche. On a de la laitue, cœur de laitue. Et on a de la cœur de laitue. Je pense qu'il y a même encore de la salade qui va passer parce que j'ai été la chercher dans le magasin avec Mathieu. Donc il y a encore de la mâche qui va passer. Ensuite, nous avons des tomates juste ici. Nous avons des oignons, des tout petits oignons. Voilà. D'ailleurs que Romane ne mangera pas car nous avons découvert qu'elle digérait très mal les oignons. Je ne vais pas faire de détails. Mais elle les digère hyper mal. Je n'en peux plus. Donc Romane est interdit d'oignons parce qu'à chaque fois qu'elle mange des oignons, c'est une catastrophe. Donc du coup, Romane est interdit d'oignons. Donc voilà. Des petits oignons. On a également des pommes de terre comme ça pour je ne sais plus quoi. Bref. Ah pour le hachi parmentier. Pommes de terre. Alors je n'ai pas précisé dans les menus. Normalement, on a toujours féculents, légumes, protéines. Donc viande, féculents, riz, pâtes, maïs, etc. Et qu'est-ce qui manque ? Légumes. Si vous n'avez pas toujours les trois, des fois il n'y a pas légumes. C'est juste qu'on ne l'a pas noté. Mais souvent on va chercher des légumes. Il y a toujours les trois choses dans nos assiettes. Voilà. Enfin du moins, on essaie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons du pain de mie. Un petit peu pour Romane et beaucoup pour Sarah. Je vous expliquerai pourquoi le un petit peu pour Romane. Parce que leur alimentation aux filles a un petit peu changé en même temps que la nôtre. Donc du coup, leur petit déjeuner a changé également. Donc un petit peu pour Romane de temps en temps. Et sinon, c'est Sarah qui les mange au petit déjeuner. On a toujours... Qu'est-ce que c'est ça Roxane ? De la purée. De la purée pour maman. Non, c'est pour Ossane. De la purée pour Roxane. Nous avons des petites tomates cerises comme d'habitude. Nous avons des petites tomates cerises comme d'habitude. Nous avons encore de la purée pour Miss Roxane aussi. On a également des pâtes. Donc ça, c'est pour mettre dans la salade composée. Et on prend maintenant toujours... Enfin, on essaye de prendre des pâtes complètes. Donc on a pris des torsades au blé complet. Ensuite, on a une pâte feuilletée. Donc ça, je pense que c'est pour faire les feuilletés bacon. Nous avons une boîte de thon. Et nous avons du choco comme ça liquide. Donc ça, c'est pour Romane et Raphaël. Mais c'est plus Raphaël. Parce que je crois que Romane n'en a pas tant de fesses. Plus Raphaël qu'on mange. C'est pour le petit déjeuner du matin. Où je vous explique ça après. Pareil. Merci Roxane. Ensuite, on a des petits suisses pour le dessert. Et des yaourts vanille de Miss Roxane. Comme d'habitude. Ensuite, nous avons des croque-baby. Donc là, on n'en a pris que quatre. Puisque ce week-end, les filles sont chez leur maman. Donc il n'y aura que Mathieu, Sarah, Roxane et moi. Donc quatre croque-baby. Ça suffit largement. Nous avons des petits apéries cubes. Ça, c'est pour le plateau Koh-Lanta. Donc là, on s'écarte un petit peu du rééquilibrage alimentaire. Mais c'est notre petit plaisir, le plateau Koh-Lanta. Donc, apéries cubes. Ricotta. Ça aussi, c'est pour le plateau Koh-Lanta. On prend du jambon cru. On met de la ricotta dedans. On roule. Et hop, c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà. Du fromage de chèvre. Nous avons de la mozza. Donc tous les fromages qu'on utilise soit en dessert, soit dans les repas. On a du comté. Donc ça, c'est pour la salade, par exemple. On a du gruyère râpée. Qu'est-ce qu'on a encore en fromage ? On a des petits crotins de chèvre. Je ne sais plus c'est pourquoi, mais ça doit être pour un repas, ça pour le coup. On a du boursin. Donc ça, c'est pour le plateau Koh-Lanta. Qu'on roule dans du jambon, pour le coup. Et on met du boursin dedans. Les petits salakis, enfin les petits dés de brebis avec les tomates cerises pour le plateau Koh-Lanta. Et du beurre, parce qu'on n'en a presque plus à la maison. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? Les donuts. C'est pour qui les donuts ? C'est pour moi. C'est pour qui moi ? Maman ? Non, c'est moi. C'est qui moi ? Non, c'est moi que ça... Ah, des donuts pour Roxane. Parce qu'on a passé l'étape Chocobon. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on est aux donuts. On est toujours dans le chocolat. Mes donuts. Ensuite, on a de la mâche. On a de la mâche. Quand je vous ai dit que vous allez voir passer de la salade, c'était pas une blague. Des tomates cerises. Nous avons des petits pains bagels. Donc là, on en a pris six. Un chacun. Vous avez vu, avec du thon, des tomates et du chèvre. On va remplir tout ça, voilà, pour faire des petits sandwichs à chacun. Ensuite, on a des galettes de céréales. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté puisque pour Romane et Raphaël, la diététicienne m'avait dit pour pas qu'elles aient faim le matin. Parce qu'elles étaient aux céréales. Elles avaient faim vers 10 heures. Elles commençaient à me dire qu'on a faim et tout. La diététicienne m'a dit remplacer par un bol de cac. Donc avec les faucons d'avoine, etc. Raphaël le mange en entier. Elle est trop contente. Elle a plus faim. Tout va bien. Voilà. Romane, pour elle, c'est un peu trop. Donc on remplace le bol de cac par des galettes. Alors vous avez galettes de riz, galettes de maïs, etc. Moi, j'ai pris galettes 4 céréales. Comme ça, je suis sûre que c'est bien complet. Donc je lui ai pris ça pour son petit-déj avec de la confiture à la fraise allégée. Alors je ne sais pas si ça vaut grand-chose. Mais bon, allégée au 30% de moins en sucre. Donc de la confiture à la fraise. Et j'ai prévu autre chose aussi à côté. Mais vous verrez au fil du temps. Soyez patient. Ensuite, on a du fromage blanc. Donc là, Mathieu, il a pris du câlin. 0%, mais des fois, je ne le prends pas 0%. Je pense qu'il n'y avait que ça. C'est pour ça qu'il a pris celui-là. Mais ça, c'est mon petit dessert du soir. On a la soupe aux 8 légumes qu'on va manger ce soir avec les quiches. On a des compotes. Des compotes. Et des compotes. Donc ça, c'est pour Raphaël. Pour le coup, pour mettre dans ses bols de cake. Alors je crois que papa, il a pris en gourde. Oui, c'est ça. Mais ça doit valoir 90. Toi, tu as besoin de combien ? 100 ? Non, 100, je crois. Oui, 100. 100. Tu en auras un tout petit peu moins. Voilà. Mais c'est une gourde quand même. Donc, de la compote pour le bol cake de Raphaël. Raphaël, le matin. Et ensuite, on a de la maïzena. Alors là, je ne sais pas pourquoi Mathieu a pris de la maïzena. Mais s'il l'a pris, c'est qu'il en avait besoin. J'ai eu la petite notification. Il a pris des gourdes parce qu'il n'a pas trouvé de pot dans le drive. De pot de compote. Donc, il a pris des gourdes. Mais ça revient au même. Ensuite, on a des chips. Donc, des chips saveurs chèvre-miel pour le plateau Koh Lanta. Et des chips saveurs poulet rôti pour le plateau Koh Lanta. Ensuite, on a de la mayo que je ne mange quasi pas. Quand ils mettent de la mayo, les filles, moi, je me fais un truc au fromage blanc, moutarde, etc. Bref, une petite sauce qui remplace un peu la mayo. Moi, je n'en mange quasi plus. J'essaye des fois d'en mettre un peu. Mais vraiment, une cuillère à café. Oui, une cuillère à café. Mais vraiment, c'est de plus en plus rare que j'en mange. Le ketchup. Alors là, pour le coup, Sarah l'addict du ketchup. Voilà. Nous avons de la bolognaise. Je ne sais pas pourquoi tu en as pris. Parce qu'on aurait pu la faire maison. Parce que c'était dans une recette. Et ça, je ne t'ai pas pensé. Parce qu'elle était bonne, celle qu'on avait testée. Oui, je ne t'ai pas pensé. Bon, bref. Il faut encore quelques ajustements. Donc, bref. De la bolognaise pour une recette. Je ne sais plus laquelle. On a du tomacouli. C'est pour quoi ? C'est pour la même recette. C'est pour la même recette. Ok. Je crois que c'est pour les lasagnes. Ah, peut-être. C'est possible, ouais. Et ensuite, on a du vinaigre balsamique. Parce que vous connaissez mon amour pour le vinaigre balsamique. Ensuite, pour changer, nous avons de la... Tomate cerise ratée. Tomate cerise encore. Et là, nous avons... Tomate cerise. En gros, il y en avait au moins six paquets de tomate cerise. Attendez. Tomate cerise. Et ensuite, nous avons de la... Salade ! Voilà, comme d'habitude, de la mâche. Ensuite, nous avons des poivrons. Donc ça, c'est pour mettre dans une des salades composées, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, ça va être composé de vendredi. On a du Saint-Moré. Donc ça peut être très bien mangé en fromage du soir ou pour mettre sur les galettes de riz. Enfin, des galettes... Oui, on va appeler ça des galettes de riz, ce sera plus simple. Pour Romane, le matin, elle peut s'en faire une au Saint-Moré et une à la confiture ou deux à la confiture, deux au Saint-Moré. Mais bref, pour l'instant, on va faire deux si à la fin, on ajustera à trois. Voilà. Mais soit pour le soir, soit pour le matin. Ensuite, on a des allumettes de bacon. Voilà. Nous avons du jambon, parce que vous, quand même, du jambon, quoi. Un peu de jambon. Nous avons de la pâte à pizza, donc ça, c'est, je pense, pour faire des nannes pour le plateau Koh Lanta. Nous avons des gésiers de volaille. Je ne sais plus, c'est pour quelle recette. Ah, ce serait bien pour la salade forestière, les gésiers. Je pense que c'est pour ça. Ensuite, on a pris de la viande hachée, 5% de matière grasse. Donc là, on la prend en petit, parce que c'est beaucoup plus cher. La viande, 5% de matière grasse, mais elle est trop bonne. Donc, on a pris celle-ci. On a également du jambon cru pour le plateau Koh Lanta. Nous avons des escalopes de dinde, donc là, qui sont pour les pitas. On fera cuire des petits morceaux. Enfin, je vais couper ça en petits morceaux. Sarah fait carrément du bruit à côté. Je couperai ça en petits morceaux et je les mettrai dans les pains pitas. Mais des escalopes de dinde. Ensuite, on a du bacon fumé comme ça. Je pense que c'est pour le plateau Koh Lanta aussi. De la viande hachée. Je pense que là, Mathieu, il l'a pris pour les lasagnes et pour le hachis parmentier. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris en comme ça. Ensuite, on a changé de serveuse. Maintenant, c'est Sarah et pure Oxane. Nous avons des oeufs. Alors ça, c'est pareil. On en passe un sacré paquet. Là, 20. Je ne suis même pas sûre que ça nous tienne la semaine. Parce qu'entre nous, ce qu'on mange en oeuf durant la semaine et Raphaël, qu'on met un tous les matins dans son bol cake, voire deux. Puisque des fois, Romane en mange un. Les 20, on n'en aura pas assez. On sera obligé d'aller en rechercher. Ensuite, on a des petites olives dénoyautées. Donc ça, c'est pour le plateau Koh-Lanta. On a les feuilles de wrap pour faire des wraps froids. De la farine de blé. Je ne sais plus pourquoi, mais de la farine. Pour les gâteaux maison, parce qu'on n'achète plus de gâteaux industriels pour le goûter. On ne fait que maison. Donc de la farine. On a pris de l'huile de colza pour remplacer l'huile de tournesol ou l'huile d'olive qui coûte super cher. Notre diététicienne nous a conseillé l'huile de colza qui est quand même beaucoup moins chère et qui est tout aussi bien que l'huile d'olive. Donc du coup, l'huile de colza, on va tester ça. Pour le coup, je ne connais pas. Donc on verra bien. Les petites croquettes de Ruben comme d'habitude. Mes petits toasts briochés pour le matin. Des pains tout à fait pour faire les sandwiches pains plus tard. Du lait d'amande. Donc ça, je l'ai pris pour Raphaël et Romane pour le bol cake du matin. Pour qu'ils mettent un petit peu de lait dedans, du lait végétal. Donc j'ai pris du lait d'amande pour qu'elles aient un petit goût. Qu'est-ce qu'elle est gentille cette belle-mère. Et ensuite, on a du café noir moulu pour Mathieu. Ensuite, on a des spécial pains de campagne. Donc ça, ça serait bien pour, je ne sais plus. C'est pour quoi les pains, les trucs comme ça là ? Les pains de campagne ? C'est pour les toasts avec les chèvres. Je n'ai pas écrit toast. Mais je ne sais plus. Frog baby, je ne suis pas menti. Salade de jesuit ou un truc comme ça. C'est dans une salade. Salade forestière ? Peut-être bien, oui. Ah, ce ne serait pas qu'une salade comme ça. Ce serait sur le pain. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Donc, bref, c'est pour les repas. On a pris du chocolat comme ça. Alors, ce n'est pas très bien. Eux, ce n'est pas très bien. Voilà, mais les filles mettent dans leur bol cake trois ou quatre carats de chocolat au milieu pour que ça fasse tout fondant. Voilà, bref, du chocolat pour le matin des humelles. Des champignons. Ouh, ça sent la champignonne. Des champignons émincés pour sûrement la salade. forestière, je pense. Et ensuite, c'est tout ? C'est fini. Il est fini le sac là-bas ? Oui, oui, oui. Et c'est tout, les amis, ce qui est déjà pas mal. Donc, vous voyez, on essaie quand même de faire bien pour les repas. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, pour l'instant, on se ressort comme ça. Donc, c'est très, très bien. On est très contents. On n'a pas beaucoup augmenté ni beaucoup baissé. Ça, c'est tout juste ajusté. Niveau budget, puisque là, on est à 170 euros ce mois-ci, alors cette semaine-ci. Alors que d'habitude, on est à 160. Mais là, on a de la viande, etc. On a la viande à chez 5 %, ça fait un petit peu monter. J'ai le lait d'amande des filles, ça fait un petit peu monter. Mais à contrario, on n'a plus du tout d'achat industriel, de gâteau pour le goûter. Donc, je pense que ça s'équilibre tout juste. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, j'espère que ce retour de course vous aura plu. J'essaye de revenir très, très vite. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.